Au sommaire de cette édition, au Cameroun, l'opposant Moïse Kamto et ses co-détenus qui dénoncent leur arrestation ont décidé d'entamer une grève à de la fin. Lors d'un meeting politique à Kano, la grande ville commerçante du nord du Nigeria, le président Bouhari a défendu le bilan de son premier mandat devant des dizaines de milliers de supporters. Et puis en Ouganda, les autorités ont annoncé ce jeudi la saisie de plus de 700 pièces d'ivoire et des centaines d'écailles de pangolins dissimulés dans des troncs d'arbre. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Quatrième jour de grève des médias publics en Guinée-Bissau ce jeudi. Les journalistes exigent des autorités le paiement de salaire et la fin de la censure. La grève des journalistes du public entamé lundi s'est poursuivie jeudi en Guinée-Bissau. La situation est critique à quelques deux semaines du début de la campagne pour les élections législatives du 10 mars. La grève dans les médias abissau-guinéens concerne le journal gouvernemental, Nopincha, la radio et la télévision publique et l'agence nationale de presse de Guinée. Selon le syndicat national des journalistes et techniciens de la communication, les grévistes exigent du gouvernement le paiement des arriérés de salaire de décembre 2018 et janvier 2019, d'un reliquat de salaire pour quatre mois à la suite d'augmentations en septembre 2018 et de meilleures conditions de travail. Il faut dire qu'un journaliste à la radio nationale peut gagner entre 60 000 francs et 180 000 francs CFA selon le grade et l'ancienneté. Aux revendications salariales s'ajoutent celles des journalistes de la télévision publique qui réclament la fin du favoritisme accordé à un parti politique dans le traitement de l'actualité. Reporters sans frontières exhortent les autorités à s'abstenir d'interférer dans la ligne éditoriale du média public et à mettre fin à la censure dans le traitement de l'information. La Guinée-Bissau occupe la 83e place du classement mondial de la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières en 2018. Au Cameroun, l'opposant au président Paul Biya et plusieurs de ses compagnons arrêtés en début de semaine dénoncent leur arrestation. Maurice Camteau qui se considère comme le vainqueur des dernières présidentielles et ses co-accusés ont décidé d'entamer une grève de la fin. Arrêtés depuis la semaine dernière, l'opposant Maurice Camteau et ses co-accusés ont décidé ce jeudi d'entamer une grève de la fin jusqu'à leur libération. Huit charges pèsent sur le leader du MRC dont entre autres attroupements, rébellions en groupe, hostilité contre la patrie. Des sources proches du dossier pensent que Maurice Camteau pourrait être traduit devant la justice ce vendredi. Le juge va l'inculper, l'acquitter ou le libérer a précisé la source. Malgré l'arrestation de son leader et plusieurs autres cadres du parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a annoncé une nouvelle marche pacifique samedi prochain. D'autres parties d'opposition pourraient se joindre au mouvement à signaler un cadre du parti. Dans un communiqué lu à la radio d'État, le préfet du département du Mufundi dont fait partie Yaoundé a déclaré que les marches de revendication, de protestation et de désapprobation projetées à Yaoundé les premiers 2, 8 et 9 février sont interdites pour des nécessités de préservation de l'ordre public. Le préfet demande par conséquent à tous les organisateurs de ces marches de bien vouloir renoncer à leurs projets. Depuis l'annonce des résultats de la présidentielle fin octobre, plusieurs manifestations non autorisées ont été organisées par le MRC contre ce qu'il qualifie du hold-up électoral. Au Niger, Masaoudou Assoumi, un proche du président Issoufou Mahamadou a été remplacé par un ancien vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la télévision nationale nigérienne qui a annoncé ce jeudi soir son remplacement à la tête du ministère des Finances. Pour avoir fait annoncer sa candidature à la magistratus suprême en 2021 sans l'avis des instances au supérieur de son parti, le PNDS, le ministre des Finances, Assoumi Masaoudou, a été éjecté du gouvernement. Selon membre du bureau politique du PNDS, si chacun se lève pour dire qu'il est candidat, il n'y aura plus de parti politique. En effet, la fin du mandat du président Issoufou en 2021 et surtout son renoncement à briguer un troisième mandat donnent de l'appétit à certains responsables du parti qui se doivent, dit-on, de respecter la discipline légendaire de leur formation politique. Ce sont les instances du parti qui décident en dernier ressort de toute question de candidature à la magistratus suprême. Les argentiers a été remplacés par Mahamadou Diop, ancien cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la dernière fonction au sein de l'institution était celle de vice-gouverneur. Secrétaire général du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, le parti de l'actuel locataire du palais présidentiel Assoumi Masaoudou est considéré comme un des membres fondateurs de ce parti. Il fut directeur de cabinet et ancien directeur de campagne de Mahamadou Issoufou. Je l'annonçais en titre, au Nigeria, le président Mahamadou Bouhari a défendu devant des dizaines de milliers de supporters le bilan de son premier mandat. C'était lors d'un meeting politique à Kano, la grande ville commerçante du nord du pays. Le président nigérien est arrivé à Kano dans le prolongement de sa campagne de réélection à travers le pays. Mahamadou Bouhari brigue un second mandat alors que ses promesses pour rétablir la sécurité et dynamiser l'économie du pays sont très critiquées par ses opposants. Devant des dizaines de milliers de supporters, le chef de l'État a défendu le bilan de son premier gouvernement. Les élections du 16 février s'annoncent très disputées entre le président sortant, candidat du Congrès, des progressistes, et le principal mouvement de l'opposition, le parti populaire démocratique, représenté par Atikou Aboubakar, un ancien vice-président. Vainqueur de la présidentielle du 28 mars 2015 face au sortant good luck Jonathan, après avoir promis d'éradiquer la corruption, le camp sec est gangrène. Le premier producteur de pétrole d'Afrique, Mahamadou Bouhari, est aujourd'hui accusé par ses détracteurs d'avoir surtout mené une chasse aux sorcières visant l'opposition. La présidence a provoqué une polémique qui fait grand bruit en suspensant la semaine dernière le président de la Cour suprême, habite un cas de litiges électoraux qui s'était montré ouvertement critique envers le pouvoir. L'opposition a dénoncé une mesure illégale contraire à la Constitution. Défantat démocratie, c'est l'intitulé du concours initié par l'Association nationale de droit constitutionnel au Bénin. Comment renforcer la démocratie afin qu'elle contribue à la stabilité et à la préservation de la paix ? Cette compétition de plaidoirie aidera à y répondre. Le débat se fait houleux dans nombre de pays africains. À des endroits, il est proposé la remise en cause de la démocratie. Ailleurs, ses défenseurs font des pieds et mains pour la consolider. L'Association béninoise de droit constitutionnel, dans le but de la stabilité et de la préservation de la paix, veut aider à renforcer la démocratie. Ce sera à travers le concours national de plaidoirie « Défantat démocratie ». Défantat démocratie, pourquoi ? Parce que comme vous le savez, les pays africains ont basculé dans la démocratie il y a bientôt une trentaine d'années. La conquête de la démocratie n'est jamais achevée nulle part. Que ce soit en Afrique, où elle est encore fragile, ou dans les pays de grande tradition démocratique, nous avons décidé de donner la parole aux Béninois en lançant ce concours de plaidoirie qui est ouvert à l'ensemble des Béninois, à l'ensemble des citoyens âgés de 18 à 35 ans, qui vont nous dire, selon eux, vivant dans le pays, ayant observé la trajectoire du pays, ce qui pourrait, à leur goût, contribuer au renforcement de la démocratie béninoise. Tous les Béninois, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit leur métier, l'essentiel c'est d'avoir la licence, c'est la condition de base, et de venir nous expliquer, de venir dire devant un jury, pour eux, en tant que citoyens, quelles sont les idées qu'on peut valoriser, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les projets, quelles sont les nouvelles pistes. Est-ce que pour eux la démocratie est en danger ? Oui, non. Est-ce que pour eux la démocratie est dans une phase de construction ? Oui ou non. Chacun viendra dire devant un jury, un jury équilibré. Parce que nous veillons toujours à l'équilibre, toujours à l'équilibre. On a une première phase de dépôt de dossier. Là, cette phase sera ouverte du 6 au 13 février. La jeunesse béninoise est donc fortement conviée à participer pour montrer sa détermination à sauvegarder et à protéger l'édifice démocratique. Réouverture prochaine de la frontière avec l'Erythrée, le président soudanais Omar El-Bechir en avait ordonné la fermeture il y a un an pour lutter contre le trafic d'êtres humains et d'armes. La fermeture de la frontière avec l'Erythrée avait été décidée l'an dernier dans le cadre d'un plan pour désarmer des gangs de trafiquants d'êtres humains. Ils étaient accusés par le Soudan d'être responsables du transit de migrants depuis la corne de l'Afrique vers l'Europe. A partir du Soudan en effet, les migrants rejoignent la Libye ou l'Égypte, d'où ils entrent en contact avec des passeurs qui les entassent sur des embarcations de fortune avant une périlleuse traversée en mer Méditerranée en direction de l'Europe. Le président soudanais Omar El-Bechir, lors d'un rassemblement à Kassala, à proximité de la frontière érythréenne, a annoncé l'ouverture de la frontière. Il s'est adressé à des centaines de ses partisans alors que de nouvelles manifestations réclamant son départ ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, dont Khartoum. Une fois de plus, ces manifestations ont été dispersées à l'aide de gaz lacrymogènes. Le chef de l'État refuse de démissionner et impute les violences lors des manifestations à des conspirateurs. L'homme a raillé jeudi ses opposants, affirmant qu'un changement de président ne pouvait se faire sur les réseaux sociaux. En effet, depuis le début du mouvement de contestation en décembre, après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, l'Association des professionnels soudanais utilise les réseaux sociaux comme Facebook, Whatsapp et Twitter pour inciter la population à sortir dans la rue. Allons cette fois-ci en Ouganda, où les autorités ont annoncé ce jeudi la saisie de plus de 700 pièces d'ivoire et des centaines d'écailles de pangolins dissimulées dans des troncs d'arbres. Ils ont également procédé à l'arrestation de deux Vietnamiens dans cette affaire. Des agents de l'autorité fiscale ougandaise ont repéré trois conteneurs suspects lors de leur entrée dans le pays depuis le Soudan du Sud. Ils les ont suivis jusqu'à un entrepôt dans la capitale Kampala où ils ont saisi leur contenu et arrêté deux Vietnamiens. Ces derniers seraient poursuivis notamment pour non-déclaration de marchandises illégales. Dans un seul conteneur, il y avait plus de 700 morceaux d'ivoire et plus de 200 écailles de pangolins. Nous nous attendons à retrouver des milliers d'écailles. Les troncs étaient creux et avaient été remplis d'ivoire et d'écailles de pangolins. Ils avaient ensuite été scellés dans des tonnes de cire, a déclaré Vincent Seruma, porte-parole de l'autorité fiscale ougandaise. Les autorités du pays pensent que les trois conteneurs avaient commencé leur voyage en République démocratique du Congo. Pour l'instant, la valeur de la cargaison n'a pas été établie. Toutefois, le porte-parole de l'autorité fiscale ougandaise a rappelé qu'un pangolin vivant retrouvé par les autorités ougandaises en 2018 avait été évalué à 10 000 dollars, soit 8 750 euros. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le commerce illégal d'ivoire est la troisième forme de trafic le plus rentable après les stupéfiants et les armes. Quant aux pangolins, la demande asiatique croissante a renforcé la menace qui pèse sur cet animal, une des espèces protégées les plus braconnées au monde. Place à présent à la revue de presse Afrique. Premier numéro de la revue de presse Afrique du mois de février 2019. Bienvenue à toutes et à tous. Le point de l'actualité d'aujourd'hui nous emmènera au Tougou, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso et au Sénégal. Présidentiel 2019 au Sénégal, Direct Info nous apprend que Tchèque, Kanté, Balise, Touba et Mbaké pour Makisal. Présidentiel toujours, le journal Enquête évoque une course aux alliances. Bataille pour le contrôle des candidats recalés du C25. Hidi, Devance, Sonko et Maki, peut-on lire à la Une de Sud Quotidien. Une lecture du journal Last nous fait savoir que le Sénégal étreigne son premier Airbus. Décrispation du climat politique et renforcement de la démocratie. L'éveil de la nation fait le point des actes posés par Fort Yassinbe dans ce cadre. Cohabitation incestueuse entre l'opposition et l'église catholique pour qui roule Mgr Koduro s'interroge. L'éveil de la nation TM Togo matin nous apprend que le chef de l'État a gracié des détenus inculpés pour des faits criminels. Direction le Cameroun. Insécurité à Adamaoua. Paul Bia lance la chasse au ravisseur écrit en manchette « L'œil du Sahel » qui informe également ses lecteurs de la mort de deux membres du comité de vigilance abattu par Boko Haram. Le journal Émergence, lui, nous fait savoir que 200 personnes ont été arrêtées lors de la marche blanche du MRC. En Côte d'Ivoire, Fraternité matin nous annonce la réhabilitation de toutes les routes en terre avant fin 2020. On reste avec Fraternité matin qui nous informe également que l'État a payé une dette intérieure de plus de 1 088 milliards de francs CFA en 2018. Puis, situation sécurité au Burkina Faso, Sidwaya nous apprend que le gouvernement rassure les sociétés minières. État-major général des armées, le général Minengu, est arrivé avec l'armée derrière. Peut-on lire en première page de l'Express du Faso ? Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. Bon week-end à toutes et à tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada